Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la grande édition de ce lundi 14 septembre. Dans l'actualité ce soir, les nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du Covid-19 en Gironde. Limitation, dérassemblement, verbalisation. Le point sur les nouvelles annonces préfectorales dans ce journal. La rentrée politique encore cette semaine avec le président de région Alain Rousset. Nous ferons le point notamment sur le plan de relance qu'il compte déployer dès le mois d'octobre. Enfin, devenir le numéro 1 mondial des salons des vins et spiritueux. C'est l'objectif de Vinexposium, une fusion de Vinexpo et Comexposium. Et c'est ce que nous détaillerons avec notre invité Rodolphe Lamez, le directeur général ex-Vinexpo, nouveau Vinexposium, qui vient prendre la tête de ce géant de l'événementiel du vin. Et du côté de la météo, ce mardi, des nuages bien présents dans la matinée sur la région qui se dissiperont l'après-midi. Quant aux températures, 28 degrés à Bayonne, 31 à New York, Sainte et Bordeaux. Et il fera 33 degrés à Tulle et Mont-de-Marsan. Et devant la recrudescence des cas de Covid en Gironde et notamment à Bordeaux, où les taux d'incidence ont largement dépassé les seuils d'alerte, notamment sur les tranches d'âge 20 à 40 ans, la préfète a annoncé en direct sur notre antenne cet après-midi les mesures qui viennent compléter celles déjà en place afin de casser la circulation du virus, pour reprendre ces mots. Entre autres, en Gironde, abaissement de la jauge des événements et rassemblement est lieu ouvert de 5 000 à 1 000 personnes. Les fêtes foraines brocantes et fêtes des voisins, par exemple, seront interdites. À Bordeaux et en métropole, les journées du patrimoine seront annulées. L'interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes dans les parcs-jardins, caisses et plages de Bordeaux. En Gironde, les soirées dansantes dans les établissements recevant du public sont désormais interdites, comme les fêtes de mariage et anniversaires. C'est d'ailleurs dans le cercle privé que les contaminations inquiètent le plus les autorités. Bien sûr, ça nous inquiète, puisqu'on a plusieurs clusters qui sont partis de cérémonies de mariage, d'enterrement de vie de jeunes filles ou de jeunes hommes. Voilà, c'est la source de nos clusters, sont souvent, plus ou plus de la moitié, ça vient d'événements familiaux, amicaux et dans tous les cas festifs. Voilà, donc c'est pour ça que nous passons ce message. Partout où nous pouvons agir, sur les salles polyvalentes, sur les messages que nous passons par les maires, au moment où les gens vont s'inscrire pour une publication de banque, pour un mariage, tout ça, nous passons les messages pour que les règles soient respectées et que les gens comprennent bien les contraintes qui sont devant nous. Ce sont des mesures coercitives que personne ne prend de gaieté de cœur et qui vont indificier la ville par les Bordelais. Moi, j'en suis parfaitement conscient. Le problème, c'est qu'on n'a pas le choix. Bordeaux est l'une des deux villes françaises dans laquelle, actuellement, le Covid circule le plus allègrement. Je pense qu'il faut prendre des mesures coercitives. Et si ça ne suffit pas, je pense que dans les semaines qui viennent, on sera peut-être amené à prendre des mesures encore plus coercitives. Mais bon, écoutez, je suis très attaché à la liberté. Mais à un moment donné, face à un fléau sanitaire, on est obligé de prendre ce type de mesures. Et dans ce contexte, le président de l'université Bordeaux-Montagne avait pris les devants ce lundi en voyant une lettre aux étudiants stipulant les nouvelles mesures de prévention sur le campus. Lionel Larré privilégie ainsi l'enseignement à distance à la place des cours magistraux en amphithéâtre si les effectifs sont supérieurs à 30% du nombre de places disponibles. Il prévoit également d'interdire temporairement et jusqu'à le nouvel ordre les activités sportives d'intérieur et les sports collectifs ainsi que les activités culturelles et festives pour le campus qui accueillait l'an passé jusqu'à 18 000 étudiants. Des mesures prises dans un contexte de circulation active qui n'inquiètent pas certains. À l'image de ce rassemblement, entre 300 et 1 000 personnes ont participé à une rêve-partie dans la nuit de samedi à dimanche dans la zone commerciale des rues d'Arsaint, à Villeneuve-Dornon, au sud de Bordeaux. Les habitants voisins de la commune se sont pleins d'ailleurs du bruit à la police. Les forces de l'ordre ont procédé à plusieurs verbalisations. Des mesures que redoutaient, on en a parlé toute cette semaine, les professionnels de l'atelier et de la restauration et notamment la fermeture anticipée des établissements, ce qui n'est pas le cas, vous l'avez vu. En revanche, il sera interdit de consommer debout dans les bars et restaurants de la métropole. Nous recevions d'ailleurs à ce sujet dans la matinale de TV7 Laurent Tournier qui pousse un coup de gueule. Nous sommes les oubliés du plan de relance. Il juge les pertes d'activité entre 35 et 70% pour les restaurateurs. Ces derniers demandent un plan de sauvegarde de l'emploi. Nous sommes les oubliés du plan de relance aujourd'hui. Donc nous sommes prêts, nous, à faire des efforts en termes de développement durable, en termes de formation, sur ces sujets-là qui sont des sujets majeurs du plan de relance. Nous levons le doigt en disant, nous sommes là, nous existons, nous représentons 8% du PIB national. Nous devons avoir une partie du plan de relance. Aujourd'hui, nous sommes les oubliés total de ce plan de relance. Donc j'en appelle au gouvernement de nous écouter et de nous aider à rester debout et à accompagner le tourisme français qui est le premier touriste au monde. – Les conférences de presse de rentrée ce matin. Donc pour Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, qui a d'abord évoqué la situation liée au Covid, rappelant qu'aujourd'hui, et en dehors de ce qu'elle fait dans les transports scolaires et les lycées, la région n'est pas à la manœuvre concernant la santé, qui est une affaire d'État. Mais pour Alain Rousset, la gestion de la santé publique et l'éducation devraient être confiées et déléguées aux régions. – Il est évident que la région, les régions, sont disponibles pour prendre des compétences en matière de santé. Comme ça se passe dans tous les pays européens, et je dirais même dans tous les pays démocratiques, il faut qu'un jour la France se pose la question, est-ce que notre modèle unique est plus efficace en matière d'allongement en bonne santé de la durée de la vie, en matière de coût de la santé, est-ce qu'il est plus efficace en matière d'éducation, alors même que l'on sait, les rapports PISA leur enseignent abondamment que les inégalités sociales sont explosives. Je pense que l'enseignement professionnel, l'enseignement agricole, l'enseignement maritime, devra être en totalité transféré aux régions. – Alain Rousset qui a par ailleurs annoncé un nouveau plan de soutien à l'économie régionale pour lutter contre les impacts sanitaires et économiques de ce Covid. Le plan de reconquête et de transition, c'est comme ça qu'il s'appelle, de 140 millions d'euros pour 2021, qui vient en complément des 50 millions d'euros d'aides accordées en mars et du plan de relance national de 100 milliards d'euros. Il sera soumis au vote des conseillers régionaux le 5 octobre prochain en séance plénière. – Une transition plus humaine et plus écologique. Et l'idée est bien d'approcher chaque filière, dans chaque filière, les sauts technologiques. – Créer par exemple un plateau technique, une forme de micro-usine sur les dispositifs médicaux qui sont tous partis à l'étranger. Et nous avons les forces pour le faire. – Vinexpo, on en parlait dans les titres, c'est l'organisateur bordelais des salons professionnels consacrés au secteur du vin et des spiritueux. Il vient de fusionner avec un de ses homologues parisiens, la société Comexposium. Les deux entités se rassemblent donc sous le nom de Vinexposium, soit une dizaine d'événements et de salons professionnels. À elle seule, Vinexposium rassemble donc un portefeuille de près de 75 000 visiteurs acheteurs professionnels du vin répartis dans 140 pays. L'un des objectifs de ce mariage économique était donc de faire naître un leader mondial sur ce type d'événements. – Très clairement, on veut prendre la place de leader mondial. Et quand on regroupe l'ensemble de nos manifestations, que ce soit les manifestations virtuelles ou les salons, nous sommes de loin le leader mondial de la présence pour la vente de vin et spirituel dans le monde entier, des manifestations liées à cette activité. Et nous avons en portefeuille un certain nombre de projets qui nous sont amenés aussi bien par Comexposium, notamment sur le vrac, que Vinexpos sur des projets que nous avons dans des pays où nous n'étions pas, où des continents où nous n'étions pas. Et c'était très clairement, il faut le dire, d'être le leader avant que d'autres prennent la place, je pense notamment à nos voisins allemands. – Voilà un sujet sur lequel nous allons revenir dans un instant avec notre invité le Rodolphe Lamès, donc le directeur général de Vinexposium. Nous l'évoquions la semaine dernière avec la pétition contre la suppression de l'arbre de Noël place Péberland à Bordeaux. Et c'est déjà réuni ce lundi après-midi, plus de 10 000 signatures, même si la nouvelle municipalité n'envisage pas le retour en arrière à cette heure. Elle entend tout de même, devant la proportion que prend la pétition sur la question du maintien du sapin de Noël, être bien au-delà. Donc elle écoute, à noter qu'au-delà de 4 000 signatures, la question devrait faire donc l'objet d'une question au Conseil municipal. Avant de retrouver notre invité, un détour par la Dordogne pour une page rugby avec Benoît Martin et l'agence Sud-Ouest. Périgueux contre la commune voisine de Trelysac. Samedi 19 septembre, ce sera un derby de rugby historique. Jamais les ciels et blancs du club athlétique Périgueux n'ont affronté les rouges et jaunes du sport athlétique trelysacois. Le Cap contre le Sats. C'est l'effervescence à Périgueux à 5 jours de ce match de Fédéral 1. Le coup d'envoi sera donné à 19h30 au stade Rongiras de Périgueux. En attendant le choc sportif, Périgueux et le Cap ont décidé de marquer le coup pour montrer les liens très forts qui unissent le club et la ville. Des poteaux de rugby ont été installés sur les boulevards en plein centre-ville, comme vous pouvez le voir derrière moi. Les rues ont été pavoisées de bleu ciel et de blanc. Des initiations et des démonstrations seront organisées mercredi après-midi et samedi matin devant le théâtre. Les organisateurs espèrent atteindre la jauge maximale de 4 500 spectateurs, ce qui sera là aussi historique. Évidemment, le port du masque est obligatoire pendant toute la durée du match. Au-delà de ce derby dont Périgueux veut faire une fête, un renforcement de la convention qui unit la ville et le club est aussi au programme, tout comme la rénovation du stade Francis Rongiras dans les toutes prochaines années. Avant de retrouver notre invité avec nous, Bastien, bonsoir. Nous allons avoir une sacrée page de sport ce soir puisqu'il y a du foot, du football et du rugby et surtout pas mal d'invités. Absolument. C'est un nouveau rendez-vous désormais sur TV cette 19h tous les lundis pendant trois quarts d'heure. Le grand débrief de ce qui s'est passé durant le week-end dernier pour les équipes girondines. Alors vous l'avez dit, il va être question bien sûr de rugby. On vient d'en parler. Alors nous, on va parler plus précisément de ce qui s'est passé du côté de l'UBB avec une entrée en liste plutôt réussie pour les hommes du Rios. C'est une victoire face à Brive. Il y aura dans quelques instants sur ce plateau avec nous. Jefferson Poirot, sachez par ailleurs, puisque vous avez commencé à parler effectivement de la baisse de la jauge dans les stades. 1000 personnes à Chabans. Coup dur encore une fois pour l'UBB qui, on le sait, reçoit Edimbourg le week-end prochain. Il n'y aura donc que 1000 personnes acceptées au stade. Et Laurent Marti a réagi sur le site sudouest.fr en déclarant qu'on va encore perdre 300 000 euros. Tout le monde se doute que notre situation financière s'aggrave. On fera le point à Noël. On verra où en est l'UBB. J'espère que les aides gouvernementales se concrétiseront. Et j'affirme par ailleurs, dit Laurent Marti, que les 4000 spectateurs qui ne viendront pas au stade seront plus en danger entre eux dans les bars. Fin de citation de Laurent Marti. Nous parlerons top 14 plus généralement encore une fois parce que ça s'est plutôt bien passé pour l'UBB face à Brive avec une belle victoire. Et puis nous parlerons aussi avec Mathieu Dalzovo des autres équipes de Nouvelle-Aquitaine. Nous ferons le point donc par exemple sur la belle victoire de Pau face à Agin avec quelques derbys comme ça en Nouvelle-Aquitaine. Vous aurez en direct d'ailleurs. Logiquement, nous devrions avoir avec nous le président de la section paloise. Donc c'est un nouveau rendez-vous. Une demi-heure entièrement consacrée au rugby. Désormais tous les lundis avec Top Rugby pour l'UBB et le rugby pour les autres équipes en Nouvelle-Aquitaine. Et on parlera de football aussi. Il y a Laurent Brun quand même un personnage qu'on connaît bien dans le monde du football girondin pour avoir jeté son dévolu sur quelques ouvrages. Oui, alors disons que Laurent Brun, les Girondins de Bordeaux, il connaît largement. Il a d'ailleurs publié il y a quelques temps plusieurs livres et co-auteurs concernant le parc Lescure. Il nous parlera bien sûr des Girondins de Bordeaux. Pourquoi ? Parce que là aussi, ça commence pas mal pour les Girondins de Bordeaux. Jean-Louis Gasset n'est là que depuis un mois. Trois matchs, aucune défaite et un match nul face à Lyon. Peut-être que votre invité n'est pas tout à fait d'accord. Je le vois sourire. Donc c'est un peu dur. Bon, clairement, c'est un peu dur face à Lyon. Mais les Girondins n'ont pas craqué. On en parlera donc de ce bon début de saison des Girondins de Bordeaux avec, vous l'avez dit, Laurent Brun, mais aussi le golet à d'or, Philippe Fargeon. Il sera avec nous. Le retour de Philippe Fargeon. Il nous parlera un petit peu de la façon dont lui, en tant qu'ancien joueur des Girondins, il voit un petit peu ce qui se passe en ce moment. Du côté du Bayon, rendez-vous à 19h pour le grand débrief du lundi. Merci beaucoup Bastien. Restez avec nous. Dans un instant, notre invité Rodolphe Lamès pourrait évoquer l'avenir des salons dédiés aux vins et spirituels à travers son nouveau groupe événementiel, Vinexposium. Sous-titrage Société Radio-Canada